Je peux te présenter, Daniel, notre directeur de département? Je peux te présenter, Daniel. Je peux te présenter, Daniel. Je peux te présenter, Daniel. Je peux 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 présenter, Daniel. Emmanuel. Amen. Je peux présenter, Daniel. lama. この heute ? glueより、 Merci. Merci. Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première conférence, grande conférence de l'année avec Alex Gagnon, qui nous fait le plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde ici dans la salle. Je souhaite aussi la bienvenue aux personnes qui nous écoutent via le webdiffusion. Donc, j'ai entendu que des personnes se réunissaient pour entendre la conférence. Donc, on aurait un bon rayonnement. Je vais juste pour les gens dans la salle. Après la présentation, il y aura une période de questions. Et comme vous voyez, il y a des micros à chaque côté de la salle. Donc, pour poser vos questions, je vous demanderai de vous lever et de vous présenter au micro pour les questions. Bien. Alors, je présente Alex. Donc, docteur en littérature de langue française de l'Université de Montréal, où il a aussi été chargé de cours. Alex Gagnon a complété une thèse sur l'histoire du crime au Québec envisagée selon la perspective d'une histoire culturelle de l'imaginaire social. Paru dans la collection Socius des Prèses de l'Université de Montréal, le livre qu'il en a tiré en 2016, intitulé « La communauté du dehors, imaginaire social et crimes célèbres au Québec, 19e et 20e siècles » a remporté à ce jour quatre prix, dont le prix Gabriel Leroy 2016. Alex Gagnon est actuellement chercheur postdoctoral à l'UQAM et à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il poursuit, parallèlement à ses recherches universitaires, un travail d'essayiste et a publié, en 2017, chez Del Bousso, éditeur, un recueil d'essais sur la société et la culture contemporaine intitulé « Nouvelle obscurité, lecture du contemporain », où il met à profit les outils critiques et théoriques émanant des études littéraires pour faire une analyse du discours contemporain, notamment politique. Alors, je vous demande d'accueillir. Allez. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette présentation. Alors, je vais partir d'un peu loin. Ça va s'éclaircir bientôt. Vous allez voir. Je vais commencer par une citation que l'on doit au philosophe français d'Alembert. Alors, on est au milieu du 18e siècle à Paris. Je le cite. « L'Académie française a donc pris le parti de proposer désormais, pour sujet du prix d'éloquence, l'éloge des hommes célèbres de la nation. Le public a fort applaudi à cette idée, et les ouvrages qu'elle a fait naître sont d'un mérite bien préférable au lieu commun de rhétorique et de piété que la compagnie avait couronnée jusqu'alors. » Fin de la citation. Alors, les deux termes qui doivent ici attirer notre attention sont « nation » et « hommes célèbres », qui signalent en fait, en dépit de leur apparence a priori anodine, la gestation d'une nouvelle culture politique au 18e siècle. Alors, le premier terme, « nation », s'inscrit dans un mouvement européen majeur qui, sous l'impulsion notamment de la pensée de Johann Gottfried Herder, accouche alors des nationalismes et de la célébration du « Volksgeist », donc l'esprit du peuple. Nouvelle manière de concevoir les sociétés comme des collectivités dépositaires d'une identité nationale, spécifique et irréductible à tout autre. Le deuxième terme que j'ai souligné, « hommes célèbres », rappelle quant à lui l'un des traits marquants de la culture des Lumières. Je parle évidemment du culte des grands hommes. Alors, à l'époque où, combattant l'impérialisme, du classicisme et de ses modèles exclusivement gréco-latins, à l'époque donc où les élites intellectuelles des différents pays européens sont engagées dans une entreprise d'identification d'une part et de glorification d'autre part de leurs ancêtres nationaux, entreprise à partir de laquelle vont s'écrire les grandes épopées nationales. Donc, à cette époque, l'Académie française va réformer, donc en 1758 plus précisément, son concours d'éloquence en lui donnant pour sujet, je cite, « l'éloge des hommes célèbres de la nation ». C'est le terme exact de l'époque. Donc, dans un esprit nettement républicain qui associe la grandeur et la valeur non plus à des privilèges de caste, mais bien plutôt à des vertus, des vertus morales et personnelles, on voit naître ainsi tout un panthéon national imaginaire que viendra bientôt incarner d'ailleurs en 1791, donc pendant la Révolution française, l'édifice bien connu dont l'immense dôme surplombe aujourd'hui le cinquième arrondissement de Paris. Je parle évidemment du panthéon. Or, et là j'en viens à mon sujet, on assiste au même moment à l'émergence d'un phénomène symétrique, donc qui apparaît comme la face cachée, la part maudite ou le côté sombre et noir de cette culture politique moderne fondée en partie sur le culte des héros nationaux. Le récit biographique portant sur des criminels d'exception, qui existait évidemment dans les siècles antérieurs, vont se généraliser en effet au 18e siècle pour prendre une ampleur inédite en France avec le romantisme. De fait, comme l'indique l'historien Dominique Califat, je le cite rapidement, c'est tout un panthéon de brigands célèbres qui se constitue alors en Europe. Fin de la citation. Et donc dans la foulée, les recueils de causes criminelles célèbres, qui étaient déjà massifs au siècle des Lumières, en viennent à prendre au siècle suivant des proportions proprement titanesques, comme suffisent à le signaler d'ailleurs quelques exemples. Par exemple, aux très volumineuses compilations de causes célèbres que font paraître au milieu du 18e siècle, François Gaillot de Pitaval et Nicolas Lemoyne-des-Essers vont succéder au 19e, des florilèges aussi monstrueux que nombreux, comme les huit tombes qu'Alexandre Dumas, par exemple, consacre aux crimes célèbres, ou encore les 18 volumes de causes criminelles qu'Albert Bataille, qui est alors chroniqueur judiciaire au Figaro, fait paraître dans les années 1880-1890, avant bien sûr que le cinéma et la télévision ne s'emparent à leur tour, au 20e siècle, de cette fascination pour les malfaiteurs notoires, les bandits d'exception ou les meurtriers inoubliables, bref, pour tous ces criminels dont les actes scandaleux, et là je reprends une expression de l'historien Louis Chevalier, pour tous ces criminels dont les actes scandaleux ont été, je le cite, auréolés d'une sombre gloire. En somme, donc, les sociétés qui, à partir du 18e siècle, ont glorifié leurs ancêtres et leurs héros pour fonder et pour façonner leur identité nationale sont aussi celles, sont les mêmes sociétés qui ont fabriqué des criminels célèbres et qui ont cultivé la mémoire de ces anti-héros. Et donc, en me penchant sur le cas plus particulier du Québec, c'est ce phénomène de coïncidence historique que je vous propose d'aborder aujourd'hui plus spécifiquement, c'est-à-dire la relation plus ou moins directe entre la fondation d'une identité nationale, d'une part, et d'autre part, la constitution d'une mémoire collective autour des crimes célèbres. Autrement dit, je vais tenter de cerner le rôle qu'a pu jouer, au 19e siècle, la fabrique du crime célèbre dans l'entreprise d'élaboration d'une identité nationale canadienne-française, qui a, comme on le sait, une entreprise qui a, comme on le sait, fortement mobilisé les ressources de la littérature et de la tradition orale. Mais donc, avant d'aborder cette question, je vais décrire de façon un peu détaillée ce que j'appelle la fabrique du crime célèbre et le phénomène en tant que tel, mais aussi, évidemment, les déclinaisons proprement québécoises de ce phénomène-là. Puisqu'à l'instar des sociétés européennes, en effet, le Québec a lui aussi ses crimes et criminels célèbres, dont le souvenir s'est parfois conservé grâce à une chaîne de relais culturels jusqu'à nos jours. Alors, le plan de l'exposé que vous avez ici pour vous faire une idée de la façon dont je vais procéder. Voilà, donc le Québec a lui aussi ses crimes célèbres dont la mémoire s'est parfois conservée jusqu'à nos jours. Alors, on connaît bien, par exemple, le cas de la Corriveau, cette paysanne de Saint-Vallier qui, en 1763, donc à l'aube du régime britannique, assassine son mari avant d'être pendu, puis exposé publiquement pendant près de cinq semaines dans ce qu'on appelle à l'époque, dans ce qu'on a appelé, disons, dans la tradition légendaire, dans une cage de fer qui offre au regard terrifié des habitants de Lévis et de Québec sa dépouille en putréfaction. Une dépouille qui, si j'ose dire, a accouché de l'une des plus exubérantes légendes du folklore québécois, légende qui a été abondamment relayée entre 1850 et la fin du 20e siècle, donc c'est encore très récent, par la tradition orale et la littérature. Légendes allant parfois, d'ailleurs, dans ses versions les plus inventives, jusqu'à attribuer à la Corriveau le meurtre de quatre, cinq, six, ou même sept marées. On connaît aussi le cas d'Aurore l'enfant martyre, cet infanticide qui date de 1920 et qui a été repris au fil des décennies, non seulement au théâtre, où les représentations de la pièce qu'on a tirée de l'événement se comptent d'ailleurs par centaines, mais aussi au cinéma et dans plusieurs romans. Or, ces cas-là sont très connus, mais donc plusieurs autres cas qui sont aujourd'hui un peu plus oubliés ont aussi connu au 19e siècle un retentissement tout à fait considérable. On pourrait parler, par exemple, du meurtre du seigneur de Kamouraska, Achille Taché, par l'amant de son épouse, George Holmes, événement qui engendre en 1839, donc au lendemain des rébellions des Patriotes, un scandale majeur qui dépasse rapidement l'actualité locale pour gagner, donc, grâce à la presse en particulier, une envergure nationale. Et d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, c'est de ce crime majeur que s'est inspiré à Nébert pour son roman Kamouraska, paru en 1970. Un autre cas marquant, celui en 1829, du meurtre d'un colporteur à Saint-Jean-Port-Joli par un assassin énigmatique qui, avec sa légende, va passer à la postérité, sous le nom lui-même un peu étrange, de Dr. L'Indienne, un meurtrier mémorable, notamment pour avoir confessé sur l'échafaud devant une foule très nombreuse massée devant la prison de Québec pour assister à sa mort. Donc, meurtrier mémorable pour avoir confessé devant une foule nombreuse une série de crimes graves jamais découverts par les autorités. Un des crimes qu'évidemment, il ne prend malicieux, et que malicieusement, il ne prend pas la peine de décrire avant de mourir. Ce qui, vous le comprenez, laisse grande ouverte les portes à l'imagination. Mais il faudrait aussi parler, pour poursuivre cette tournée partielle, évidemment, des annales criminelles québécoises, des brigands du Cap-Rouge, cette bande de criminels qui, pendant plus d'un an, entre 1834 et 1836, cette bande de criminels qui va terroriser littéralement la ville de Québec et qui va hanter, à la nuit tombée, l'espace urbain, en commettant des vols, des meurtres, des brigandages que les journaux de Québec vont rapporter généreusement et qui feront dire à certains journalistes inspirés en 1837, je cite un journaliste du journal Le Canadien, qui feront dire donc à certains journalistes que la ville était alors, je le cite, « sous l'emprise du régime des assommeurs nocturnes ». Fin de la citation. Donc, comme nous le révèlent les archives, les journaux du 19e siècle, mais aussi la tradition orale et la production romanesque canadienne-française de l'époque, ces crimes notoires ont fortement marqué l'imaginaire social. Et donc, c'est l'histoire culturelle de ce phénomène que, pour ma part, j'ai étudié dans mon livre « La communauté du dehors ». Je dis « histoire culturelle » parce que les premières interrogations qui ont guidé mon analyse concernaient beaucoup moins, en fait, les crimes en eux-mêmes que, très précisément, le processus de fabrication de leur célébrité et leur postérité, donc, dans la mémoire collective québécoise des 19e et 20e siècles. C'est donc moins une histoire du crime qu'une histoire de leur mémoire, qu'une histoire de leur représentation, qu'une histoire de leur trace, parfois nombreuse et déterminante. Donc, histoire des traces parfois nombreuses et déterminantes que ces criminels célèbres ont laissées dans l'imaginaire social, puisque c'est bel et bien, donc, le processus social et historique de se devenir célèbre que je tente de retracer et de décrire. Donc, la question fondamentale est la suivante. Pourquoi certains crimes qui auraient pu ne jamais franchir le domaine des faits divers, donc, domaine des faits monstrueux mais insignifiants, pourquoi certains crimes qui auraient pu rapidement tomber dans l'oubli, tomber dans les craques du plancher de l'histoire, pour ainsi dire, comme tant d'autres événements, d'ailleurs, pourquoi certains crimes, donc, en particulier, sont-ils parvenus à s'imposer fortement dans les mémoires collectives et l'imaginaire social? Comment expliquer cette survivance mémorielle, parfois jusqu'à nos jours, d'ailleurs, comment expliquer qu'autour de certains crimes se soient cristallisés et transmis pendant plusieurs décennies, voire sur plus d'un siècle, une mémoire collective continuellement alimentée et dont les truchements, c'est-à-dire dont les véhicules, relèvent aussi bien de la tradition orale que de la littérature écrite. Alors, le premier réflexe, évidemment, est d'attribuer la célébrité d'un crime à sa gravité. Donc, c'est un réflexe légitime et juste dans un certain sens puisque la gravité d'un crime constitue évidemment un ingrédient essentiel, mais c'est un réflexe insuffisant en même temps dans la mesure où il n'explique absolument rien. La gravité, évidemment, étant relative aux sensibilités collectives qui sont évolutives à travers l'histoire. Alors, en effet, donc, le sens qu'une collectivité va donner à un criminel d'exception est beaucoup moins une propriété intrinsèque de ce personnage qu'une production de cette collectivité. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle d'une fabrique de la célébrité. La célébrité est toujours le résultat d'un processus complexe. Et puisqu'en histoire, il n'existe pas de loi explicative universelle, il faut nécessairement en passer par une étude de cas, de manière donc à faire apparaître, grâce à une analyse comparée, une logique commune ou certaines constantes de ce processus de fabrication de cette sombre gloire. De façon générale, le mécanisme historique est essentiellement toujours le même et comporte deux grandes étapes. En premier lieu, le fait criminel, c'est-à-dire à la fois le crime lui-même et le processus judiciaire qu'il entraîne. Donc, en premier lieu, le crime lui-même suscite une forte réaction publique, ce qui va l'arracher très rapidement au domaine du fait divers pour l'élever au rang de véritables événements, donc un événement significatif et mémorable. Première étape. En deuxième lieu, donc la deuxième étape, la perpétuation donc de l'événement dans la mémoire collective va exiger ensuite la création de toute une chaîne de relais culturels faites de textes, de discours et de récits tant oraux qu'écrits qui vont assurer matériellement la conservation et la transmission mais aussi évidemment la déformation du souvenir. Donc, deux étapes à expliquer. Je commence par la première, le processus par lequel un crime qui aurait pu tomber dans l'oubli aussi rapidement que bien d'autres faits divers, le processus par lequel un crime va cesser précisément d'être un fait divers pour s'imposer fortement comme événement à la fois marquant et mémorable, pour s'imposer fortement donc à la conscience et à la perception de ses contemporains. Alors, le fait divers est par définition une sorte de non-événement. Le fait divers est lu et raconté comme un résidu, comme un déchet inclassable comme disait Roland Barthes, comme un fait singulier qui échappe donc à toute catégorie événementielle clairement identifiée. Les catégories événementielles que sont par exemple l'actualité politique ou l'actualité internationale qui sont des rubriques regroupant des événements qui sont liés entre eux par une certaine cohérence plus ou moins forte. Et donc, c'est cette catégorie de l'insignifiance qui est celle du fait divers et qui guette en fait la majorité des faits criminels. C'est cette catégorie de l'insignifiance que le crime doit d'abord dépasser pour devenir célèbre. Cette capacité que le crime peut avoir de saturer temporairement un espace public et donc de susciter une fascination exceptionnelle, le crime la doit beaucoup moins à ses propriétés objectives qu'à sa relation avec le contexte social et médiatique dans lequel il émerge. Alors, c'est un fait contextuel, ce n'est pas un fait intrinsèque. Or, donc, comment expliquer ce passage du fait divers à l'événement historique et mémorable? Alors, au-delà évidemment des particularités qui sont propres à chaque cas, on peut déceler, il me semble, trois constantes générales qui permettent de comprendre un peu mieux ce passage. Donc, trois facteurs qui, dans chaque cas particulier, prennent évidemment des formes et des contenus différents. Alors, on peut les distinguer, même si empiriquement, dans la réalité sociale et historique, donc, ces trois éléments s'entremêlent ou se confondent. Donc, vous les avez ici. Alors, le premier élément qui est peut-être le plus général, en même temps, en même temps, le plus évident et le plus fondamental, c'est la transgression d'une limite fondatrice de l'ordre social. Alors, à l'origine du caractère mémorable d'un crime, il y a toujours sans doute le bris d'un seuil d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire la sensation ou la perception d'un intolérable, toutes les sociétés s'organisant en fonction d'un univers de valeurs qui sont, comme l'indique l'anthropologue Didier Fassin, des valeurs qui sont incorporées dans des sensibilités. Et puisque les sensibilités et les seuils de tolérance sont en transformation continue, la frontière entre le tolérable et l'intolérable, historiquement, ne cesse pas de se déplacer, plus ou moins sensiblement, évidemment. Donc, les délits et les crimes sont toujours, par définition, des actes qui transgressent une loi. Mais, certains d'entre eux, en particulier, viennent, sur un plan non pas juridique mais proprement social, viennent heurter profondément des sensibilités. Si on prend le cas dont j'ai parlé tantôt, des brigands du Cap Rouge, donc cette bande organisée qui sème les mois dans la ville de Québec au cœur des années 1830, on constate par exemple que son caractère mémorable vient de ce qu'elle incarne parfaitement, cette nouvelle criminalité urbaine perçue comme inédite et comme endémique, qui est à l'origine, au début du 19e siècle, des premières grandes crises médiatiques et politiques autour du thème de la sécurité publique, thème toujours très actuel d'ailleurs. Mais donc, la nouvelle criminalité urbaine qui, à l'époque, est perçue par les élites comme un nouveau fléau proprement intolérable qui associe très fortement la ville et le danger, qui génère d'ailleurs des peurs intenses et palpables chez les populations urbaines et que vont découvrir avec horreur les élites sociales et politiques à l'époque où les grandes villes connaissent un essor brutal et sans précédent sur le plan notamment démographique. La ville de Québec, par exemple, la population de la ville de Québec va tripler entre 1820 et 1850. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer la génération de ces peurs auprès de la population urbaine. Donc, l'intolérable peut aussi venir d'ailleurs, par exemple, d'une duplicité. La duplicité étant un trait marquant et récurrent dans les représentations médiatiques et littéraires des grands criminels. C'est encore vrai aujourd'hui. Ce qui fascine et terrorise à la fois, c'est que derrière l'apparence de la normalité et de la respectabilité sociale puisse se cacher un monstre aussi effroyable qu'insoupçonné. Et on retrouve d'ailleurs cette composante majeure dans tous les cas que j'ai étudiés dans mon livre et elle n'est pas moins présente ailleurs. En France, par exemple, c'est une duplicité semblable qui va conférer toute sa monstruosité à un criminel célèbre comme Pierre-François Lassenaire en 1835. Donc, ce meurtrier issu de la bourgeoisie qui, maîtrisant l'art du langage et de la rhétorique, fait de la poésie sur la place publique, philosophe sur ses crimes et donc qui va écrire ses mémoires du fond de son cachot, certes, mais aussi du haut de sa bonne éducation bourgeoise. Donc, on a une duplicité qui, à l'époque, apparaît comme proprement intolérable. Mais l'intolérable peut encore venir d'ailleurs. Il peut venir de l'inachèvement, c'est-à-dire du scandale que va susciter, par exemple, une incapacité de la justice à clore convenablement une affaire. Ce qui, donc, en consacrant, en quelque sorte, la victoire du criminel sur la loi, va laisser un récit ouvert, béant, inachevé et donc intolérable. Puisque le rôle de l'institution judiciaire, c'est toujours, en un certain sens, de faire advenir un récit clos et complet du crime, un crime que l'on peut raconter et donc que l'on peut comprendre et punir. On retrouve, par exemple, cet élément d'inachèvement dans le cas que j'évoquais plus tôt du meurtre du seigneur de Kamouraska. Après son crime, en 1839, le meurtrier George Holmes va s'exiler de l'autre côté de la frontière américaine pour échapper aux autorités bas canadiennes et il n'y aura jamais d'extradition, ce qui va court-circuiter de façon, encore une fois, intolérable le processus judiciaire et pénal, donc ce qui laisse son histoire en quelque sorte inachevée, tout en créant une sorte de scandale diplomatique. Le deuxième élément qui contribue à expliquer le caractère mémorable et la notoriété de certaines figures criminelles, c'est ce que j'appellerais donc l'exemplarité, c'est-à-dire le fait que ces figures criminelles apparaissent comme exemplaires ou emblématiques d'une réalité qui les dépasse et donc qu'elles viennent en un certain sens exemplifier. Autrement dit, le crime ou le criminel tente à marquer durablement les esprits lorsqu'il entre en relation avec une autre figure préexistante de l'imaginaire social qui va lui donner son sens et dont il devient en quelque sorte l'un des symboles, dont il devient en quelque sorte l'échantillon historique. Je prends deux exemples assez classiques. Les représentations légendaires de la Corriveau, par exemple, ont réactivé des éléments issus de la démonologie et donc traditionnellement associés à la figure de la sorcière, à la figure du féminin maléfique. Pour prendre un autre exemple évident, la marâtre meurtrière d'Aurore l'Enfant-Martyre doit sans doute une part de sa triste célébrité, comme l'a d'ailleurs montré l'historien Peter Gossage, au fait qu'elle vient incarner exemplairement le mythe véhiculé notamment par les contes de fées, le mythe de la mauvaise belle-mère. En ce sens, donc, le criminel célèbre est une figure paradoxale. D'un côté, c'est une figure de l'exception ou de l'exceptionnel dans la mesure où il va s'élever par son caractère intolérable au-dessus de la masse des crimes ordinaires et des crimes sans lendemain. Mais, de notre côté, et en même temps, il est interprété, le criminel célèbre, comme l'incarnation d'une chose déjà connue, et donc d'un topos. Donc, c'est une chose attendue, commune ou régulière. J'en arrive au troisième élément qui permet, à mon sens, à un crime d'excéder le domaine du fait divers. Et donc, dans la mesure où cet élément suppose l'existence d'un espace public structuré par la presse, il concerne plus spécifiquement les sociétés modernes, en disons, pour aller un peu vite, celles qui se mettent en place à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Ce troisième élément, c'est donc la capacité d'un crime à entrer en relation avec l'actualité. L'actualité telle qu'elle se trouve mise en discours, évidemment, dans l'espace public. Alors, dans le texte du journal, en effet, le crime se trouve forcément immergé dans un environnement polémique et thématique particulier, qui constitue très précisément ce qu'on appelle souvent l'actualité. Donc, il n'y a rien d'autre, finalement, que cet environnement polémique et thématique, avec ses sujets sensibles, avec son ordre du jour, mais aussi avec ses polarisations idéologiques. Et donc, en ce sens, les débats qui, à tel ou tel moment, donner de la vie sociale et politique, fractionnent et organisent l'espace public vont fournir au crime une sorte d'intertexte, c'est-à-dire un horizon de sens. Ils vont aménager, en quelque sorte, l'acoustique appropriée pour que le crime puisse résonner d'une certaine manière et faire écho, donc, à tel ou tel aspect de l'actualité. Ce qui pourrait faire, évidemment, de lui conférer une signification qu'il n'avait pas au départ. Ce qui pourrait faire, donc, de lui donner un statut événementiel et, donc, de l'inscrire, en un mot, dans une série ou dans une chaîne d'événements répertoriés, que ceux-ci soient d'ordre politique ou social, militaire ou culturel, etc. Mais donc, bref, ce qui pourrait faire d'arracher le crime aux faits divers, en lui conférant une signification et en l'inscrivant dans un ordre événementiel donné et répertorié. Le cas des brigands du Cap-Rouge offre à nouveau un exemple révélateur de ce phénomène. Alors, au milieu des années 1830, au moment où leurs exactions sont commises et fortement médiatis dans la presse québécoise, la scène politique et philanthropique du Bas-Canada est secouée par d'intenses débats sur la réforme des institutions judiciaires. Donc, c'est à cette époque, la toute fin du premier tiers du 19e siècle au Canada français que la détention carcérale s'impose définitivement comme principal moyen pénal. Et au même moment, les prisons ne cessent pas d'essuyer des critiques virulentes qui portent aussi bien sur leur délabrement que sur leur inefficacité. Alors, pour les élites de l'époque, le paradoxe est insupportable. Les institutions d'enfermement qui devraient permettre un amendement et une correction morale du criminel, comme on dit à l'époque, favorisent au contraire une prolifération et une intensification de la criminalité. C'est de cette façon-là qu'on perçoit la prison à l'époque. Et donc, c'est dans ce contexte précis qui marque profondément la scène politique du temps que les brigands du Cap Rouge, qui sont le symbole d'une criminalité urbaine que les tribunaux et que les prisons se montrent incapables d'enrayer, c'est dans ce contexte-là que les brigands du Cap Rouge en viennent à fournir, donc dans le cadre des débats de l'époque, des arguments en faveur d'un renforcement des effectifs policiers et en faveur d'une réforme des peines carcérales. Alors, vous voyez, le crime se trouve mis en rapport avec les questions d'actualité qui fractionnent profondément l'espace public du temps, ce qui confère à l'événement une signification historique. Et donc, leurs crimes deviennent du même coup non seulement un événement d'actualité, mais aussi le signe d'une crise à régler et d'une crise qui exige une solution politique. J'en arrive donc à la deuxième étape de cette fabrique du crime célèbre que vous voyez au bas de l'écran ici. Donc, une fois que l'affaire judiciaire accède dans l'espace public d'une société au rang d'événements marquants, sa perpétuation dans la mémoire collective va dépendre de la création d'une chaîne de relais culturelle plus ou moins durable, donc par laquelle le récit du crime et du criminel au fil de reprises et de réactualisations successives va devenir en quelque sorte autonome par rapport à son contexte d'origine. Donc, son actualité va transcender alors le temps court de l'actualité proprement médiatique. Donc, l'événement reste disponible pour des réactivations. Il entre en quelque sorte dans le répertoire des faits mémorables ou des faits marquants par l'intermédiaire desquels les acteurs sociaux vont lire, interpréter et mesurer d'autres événements. La création d'une telle chaîne de relais culturels et mémoriels peut difficilement, à mon sens, faire l'objet d'une explication englobante puisqu'elle est composée d'une série de représentations et de textes successifs qui sont parfois étalés sur plusieurs décennies et donc qui relèvent chaque fois de contextes particuliers de sorte que, méthodologiquement, chaque maillon de la chaîne doit faire l'objet d'une explication isolée et particulière. Donc, cette chaîne prend la forme d'une multiplicité de discours qui sont reliés entre eux au sens précis du mot par une généalogie et dans le cas du 19e siècle québécois que j'ai étudié, la postérité des crimes célèbres est surtout assurée par la littérature et par la tradition orale, ce qui a bien sûr pour effet de fictionaliser l'événement historique et donc de faire entrer parfois dans le domaine du légendaire qui brûle les frontières entre fiction et réalité, entre histoire et fiction. Le contact avec l'événement source peut même finir par se perdre au profit d'un intertexte presque purement fictionnel. La reprise par les écrivains du crime célèbre donc comme source d'inspiration littéraire est évidemment modulée en fonction des contextes de production et des pratiques culturelles en vigueur à leur époque. Au Canada français, pendant le 19e siècle, par exemple, plusieurs auteurs vont reprendre des figures criminelles célèbres à des fins édifiantes ou moralisatrices, pour offrir au public des contre-exemples moraux tant des récits qui s'apparentent fortement à l'exemplum rhétorique. Ce qui nous renvoie obliquement, d'un point de vue sociologique, au faible degré d'autonomie de la littérature, à laquelle on accorde à l'époque une valeur performative dans le cadre des débats idéologiques, et ce qui nous renvoie aussi au statut social de l'écrivain, pour qui l'écriture, plutôt qu'une activité ayant en elle-même sa propre fin, constitue souvent une pratique transitoire qui lui permet de dénicher une position dans la fonction publique. D'autres auteurs, par exemple, vont adopter une pratique littéraire à l'heure en vogue, celle du feuilleton, et vont reprendre, par exemple, la figure marquante en débréillant du Cap Rouge pour canadianiser certains thèmes, certains topoïs du roman feuilleton français de l'époque, largement diffusé, grâce notamment au mystère de Paris de Gensu. Voilà. Alors, j'en arrive à la deuxième partie, donc, de mon exposé sur la relation qu'entretient au 19e siècle québécois cette fabrique du crime célèbre, dont je viens de décrire les grandes articulations, et l'entreprise d'élaboration collective d'une identité nationale canadienne-française. Ce qui me paraît à peu près certain d'un point de vue historique, c'est que la constitution d'une mémoire collective autour des grandes figures criminelles est en partie le produit de cette entreprise identitaire, dont elle a « bénéficié », entre guillemets, et qu'elle a aussi nourri à sa façon. Et donc, comme l'indique le titre de ma conférence, je vais tenter de cerner globalement cette relation entre les deux phénomènes à partir de quelques notions mobilisées par Fernand Dumont dans son livre désormais classique intitulé « Genèse de la société québécoise ». Alors, un peu comme l'a fait, par exemple, Bénédicte Anderson, pour qui la nation est une communauté imaginée qui n'a pas d'équivalent empirique exact dans la réalité sociale, Dumont va distinguer, à la toute fin de son ouvrage, trois types de groupements sociaux. Alors, le premier, qu'il appelle « groupements par appartenance », désigne des petits groupes aisément repérables, aisément répertoriables, qui rassemblent quelques individus qui sont directement reliés entre eux par des interactions personnelles, comme la cellule familiale, par exemple, qui est un groupement par appartenance. Le deuxième type, qu'il appelle groupement par intégration, renvoie plutôt à des groupes dans lesquels, comme c'est le cas dans le cadre des organisations ou des entreprises, donc des groupes dans lesquels la distribution des rôles, des tâches et des statuts se fait en fonction d'un organigramme déterminé, qui rend les individus fonctionnellement interchangeables. Mais la « nation », écrit Dumont, relève plutôt d'un autre type de groupement qu'il appelle les groupements par référence. Alors, bien sûr, au sein d'une société, certains individus partagent avec d'autres un certain nombre de conditions sociales et culturelles communes, mais il y a au moins autant de choses qui les séparent et qui les dressent les uns contre les autres. La « nation », dès lors, qui nomme la singularité d'un groupe social dont l'identité n'est pas observable empiriquement, la « nation » dit Dumont va naître d'un acte langagier ou discursif qui crée, en s'y référant, donc en la construisant par le discours, qui crée cette idée de nation et d'identité nationale, de même que les affects nationalistes qui sont reliés à cette idée. Alors, pour reprendre une expression sans doute un peu trop carrée mais qui illustre le propos d'Anne-Marie Thiès, je la cite, « La nation n'est d'un postulat et d'une invention, c'est un référent rassurant qui permet l'affirmation d'une continuité en dépit de mutations dans le temps parfois radical. » Fin de la citation. Donc, pour résumer un peu grossièrement l'analyse historique que fait Dumont à partir de cette idée, l'analyse qu'il fait donc de la construction de cette référence nationale au Québec, le Canada français se serait essentiellement pensé, selon lui, comme une entité politique jusqu'au lendemain des rébellions, à la lutte des patriotes, visant surtout par la réforme des structures politiques et démocratiques à faire correspondre nationalité culturelle et autonomie politique. Or, pour Dumont, entre l'acte d'union en 1840 et la confédération en 1867, on assisterait à une dissociation du politique et du culturel, une dissociation du projet politique et de la revendication culturelle, et donc, corrélativement, à la naissance d'un nationalisme replié sur la sphère culturelle, que Dumont appelle un nationalisme de survivance, qui serait caractérisé notamment par une forte composante défensive que certaines formes du nationalisme québécois gardent encore aujourd'hui, soit dit en passant. Donc, ce nationalisme défensif consiste dans le fait qu'on s'élabore une identité nationale que l'on perçoit comme, à tort ou à raison, ce n'est pas mon propos, mais donc, une identité nationale que l'on perçoit comme fondamentalement menacée et que l'on vise par conséquent à protéger farouchement, à défendre contre des menaces extérieures. Et donc, la construction de cette référence nationale qui va inscrire la société canadienne-française dans l'histoire s'effectue à partir du 19e siècle dans deux grandes directions en même temps, l'utopie, d'un côté, et la mémoire. Je cite Dumont là-dessus. Alors, la construction d'une référence collective prendra deux directions. Le destin de la collectivité sera transposé en avenir possible, en anticipation d'actions conçues tantôt comme des confirmations du caractère original de la société, tantôt comme des correctifs aux obstacles qui empêchent son essor. Dans tous les cas, l'utopie interviendra. Mais il ne saurait y avoir de projet, quelles que soient les images qu'on s'en fait, sans l'édification d'une mémoire où la collectivité se donne une figure d'elle-même, retrace son cheminement dans l'histoire. Fin de la citation. Donc, l'élaboration de l'identité nationale et l'aménagement de sa survivance passent donc au 19e siècle par un double recours. Recours à la mémoire d'un côté, recours à l'utopie de l'autre, dans ces deux notions qui sont celles de Dumont étant à prendre en un sens très large. Or, et là j'en viens à mon point, la fabrique du crime célèbre s'inscrit à sa façon dans cette double tendance et c'est donc à travers ces deux aspects qui sont parfois simultanément présents dans les mêmes textes, dans les mêmes discours que l'on peut mettre en lumière la relation étroite au 19e siècle entre la place qu'occupent les grands criminels dans l'imaginaire social et le projet de la survivance nationale. Je commence par le premier aspect, le recours à la mémoire. Alors, le paradoxe historique du mouvement d'élaboration des identités nationales au 18e et 19e siècle, c'est que c'est un mouvement international, donc au cœur duquel chaque société particulière va reprendre à peu près les mêmes modèles narratifs éprouvés et donc les mêmes procédures de recueillement des spécificités nationales. Et le Canada français ne fait pas tellement exception puisque son élite va recourir donc dans l'entreprise de fondation identitaire, son élite va recourir aux grandes tendances romantiques de redécouverte et de récollection du passé national ancestral, des tendances qui sont très présentes en Europe avec notamment des figures comme celle des frères Grimm, donc des tendances très présentes du milieu du 18e siècle jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, à l'époque où le folklore va se constituer comme discipline académique. En France, par exemple, on fonde dès 1805 l'Académie Celtique qui vise à répertorier les traces et les racines culturelles et folkloriques de ce qu'on appelle alors le peuple gaulois. Donc, de façon générale, on voit s'installer une volonté qui est ouvertement définie comme patriotique, une volonté d'inventorier, de consigner, de conserver, mais aussi de célébrer ce que l'on considère alors comme un patrimoine national, dont l'essence et le cœur seraient à trouver pour les intellectuels de l'époque dans une culture populaire orale et menacée de disparition, d'où la fameuse devise de Charles Nodier, que vont reprendre vers 1860 l'abbé Henri-Rémond-Cassegrain et les membres de l'École patriotique de Québec. Une devise que vous connaissez sans doute, hâtons-nous de raconter les délicieuses histoires du peuple avant qu'il ne les ait oubliées. Pour définir toute cette mouvance d'enregistrement et de thésaurisation de l'âme nationale, Michel de Certeau parle, je le cite rapidement, d'un mythe de l'origine perdue, donc en vertu duquel le fond folklorique populaire et ancestral est perçu dans sa fragilité comme l'essence et comme la pulsation même de l'identité nationale. Or, la création d'une mémoire collective autour des crimes et criminels célèbres va bénéficier dans la seconde moitié du 19e siècle québécois de ce mouvement patriotique qui va conduire très concrètement plusieurs auteurs à fouiller le folklor oral de manière à en tirer pour les publier sous forme de recueil les légendes populaires canadiennes-françaises. Et donc, c'est dans ce contexte notamment que les histoires de la Corriveau, du docteur l'Indienne et des brigands du Cap-Rouge que j'ai mentionné tantôt que ces histoires devenues légendaires, c'est dans ce contexte-là qu'ils vont connaître à la fin du 19e siècle une diffusion importante. C'est dans ce contexte aussi que certains écrivains vont s'approprier l'histoire des criminels célèbres pour la mettre en récit. Et donc, dans la mesure où les figures criminelles célèbres entrent dans les annales, dans le répertoire des référents partagés, ils vont devenir eux aussi perçus comme des éléments constitutifs d'une histoire commune autour de laquelle peuvent se rassembler les membres d'une communauté. Les criminels célèbres, bien sûr, ne sont évidemment pas l'âme de la nation, mais ils attestent pourtant comme d'autres événements, comme d'autres figures historiques, comme d'autres légendes plus glorieuses, ils attestent l'existence d'un passé bien canadien qu'il faut sauver de l'oubli. Et donc, ainsi, la publication d'un récit de crime peut-elle paradoxalement devenir, dans certaines circonstances, un acte patriotique, comme c'est le cas très clairement en 1901 dans le recueil de légendes canadiennes que fait paraître Charles Edmond Rouleau, un ouvrage dans lequel il va incorporer les récits des brillants du Cap Rouge et du Docteur l'Indienne. En décrivant son acte de consignation comme un acte patriotique. Deuxième et dernier élément, donc, que Fernand Dumont appelle le recours à l'utopie. Alors, la voix utopique ne se fait peut-être entendre nulle part aussi clairement à la mi-temps du 19e siècle que dans le discours sur la colonisation des espaces non défrichés qui deviennent dans l'imaginaire de l'époque une sorte d'extension idéale de la nation, une sorte de page blanche sur laquelle on peut projeter la rêverie nationale de la survivance. L'expression littéraire la plus manifeste de ce rêve se trouve sans doute comme on le sait bien dans le roman Jean Rivard le défricheur d'Antoine Gérin-Lajoua qui est le récit d'une reconquête du territoire dont la collectivité canadienne serait maître et où elle pourrait faire naître en passant de peuple conquis à peuple conquérant où elle pourrait faire naître une société idéale pure, prospère et bien sûr à l'abri de l'envahisseur. Or, c'est aussi le récit d'une reconquête territoriale, le récit donc d'une survivance collective que vont raconter métaphoriquement plusieurs des textes littéraires et légendaires qui ont repris l'histoire des crimes célèbres de la nation en contribuant par le fait même à diffuser autour d'eux une mémoire collective. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ce dernier point qui appartiennent à deux genres littéraires différents. Alors, une pièce de théâtre jouée à Montréal en 1880 et une légende publiée en 1901. Mon premier exemple, donc, la pièce de théâtre intitulée Le retour de l'exilé écrite par Louis Fréchette est créée pour la première fois sur la scène montréalaise en juin 1880. Créée en alternance, d'ailleurs, avec un autre drame du même auteur intitulé Papineau. Alors, à l'Académie de musique de Montréal, qui peut accueillir à l'époque 2000 spectateurs, Papineau, la pièce Papineau est jouée en soirée les 7, 9, 10 et 12 juin 1880 alors que Le retour de l'exilé est présenté les 8 et 11 juin en soirée et le 12 juin en après-midi. Donc, la pièce Papineau ouvre le bal de cet événement théâtral important. Je dis important puisque, en effet, ces deux pièces sont les deux premières productions dramaturgiques canadiennes-françaises à être créées avec des ressources qui sont comparables à celles déployées par les grandes productions américaines de l'époque. Donc, Papineau, comme son titre l'indique, c'est un drame historique qui glorifie la figure héroïque de Louis-Joseph Papineau qui, à la toute fin de la pièce, se voit forcée de prendre le chemin de l'exil pour échapper aux autorités britanniques qui viennent de mater assez durement les rébellions. Quant à elle, la pièce Le retour de l'exilé s'ouvre à l'inverse sur le retour d'exil d'un personnage naguère mêlé aux troubles de 1837-1838. Alors, vous voyez ce qui crée tout de suite une continuité narrative entre les deux pièces, entre les deux œuvres, une continuité que vient concrétiser le fait qu'elle soit présentée en alternance sur la même scène de théâtre avec les mêmes comédiens. Et donc, le héros du retour de l'exilé revient au pays dans le but de reprendre possession d'un patrimoine familial tombé en des mains étrangères et ces mains étrangères sont celles du fameux chef des brigands du Cap Rouge. Alors, les criminels, vous voyez, deviennent, dans la pièce de Fréchette, sur la scène théâtrale montréalaise, les criminels deviennent l'équivalent symbolique ou métaphorique de l'envahisseur, du colonisateur, qu'un ancien patriote engagé dans une reconquête du territoire et de son héritage va parvenir victorieusement à expulser hors de sa patrie. Mon deuxième exemple, et je vais terminer là-dessus, toujours autour des brigands du Cap Rouge, c'est une légende consignée en 1901 par Charles-Edmond Rouleau, j'en ai parlé il y a quelques minutes, légende intitulée Le Moulin du Diable. Alors, ce récit met en scène un personnage, le père Godin, qui, par une nuit orageuse, trouve refuge dans un vieux moulin où il fait d'ailleurs une dangereuse rencontre puisque les ruines du moulin sont habitées par une bande de brigands, ceux du Cap Rouge, vous le devinez, qui symbolise encore une fois dans le texte par un réseau sémantique non équivoque qui vont symboliser donc la figure de l'anglais colonisateur. Et donc, dès lors, la lutte qui s'engage entre le père Godin et les brigands va rejouer dans le texte, je cite, les luttes héroïques et sanglantes entre françaises et anglais que le texte prend soin d'évoquer explicitement. Alors, ce que l'intrépidité du père Godin parvient à mettre en déroute à la toute fin du récit, ce ne sont donc pas seulement des criminels mais aussi, de façon allégorique, en quelque sorte, la menace culturelle, l'occupant illégitime du territoire national. Donc, recours à l'utopie encore ici. Bref, donc, la mise en récit des brigands du Cap Rouge, dont les crimes terrifiants ont considérablement marqué la mémoire collective du 19e siècle, s'inscrit donc à sa manière de cette façon dans ce que Fernand Dumont appelle le recours à l'utopie. C'est-à-dire qu'en racontant le combat que mène une société contre le crime, elle va actualiser cette mise en scène des brigands célèbres, elle va actualiser en même temps cette rêverie nationale qui, dans l'imaginaire social québécois du 19e siècle, aspire à la reconquête d'un territoire et à la survivance d'un peuple. Merci. Merci beaucoup, Alex. Donc, on ouvre la période des questions. Donc, si vous avez des questions, venir au micro, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Alex, de cette très intéressante communication. Alors, je retrouve en fait les préoccupations qui sont les miennes par rapport au roman policier et à toutes les questions qui tournent autour de la criminalité. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est, j'ai bien aimé ton intitulé de fabrique parce que, justement, ça montre que c'est une construction. et j'ai bien aimé aussi la fin où on représente le criminel comme étant, comme symbolisant, il apparaît sous les traits de l'étranger envahisseur. mais est-ce que le paradoxe dont tu parles n'est pas aussi que le criminel ou le grand criminel est quand même aussi un produit de la société dans laquelle on vit et que, en même temps qu'il symbolise, qu'il porte les traits, il incarne en fait un peu l'étranger envahisseur, est-ce qu'il n'est pas en même temps aussi le produit de cette société-là qui, justement, est en train de se construire, en train de construire son imaginaire? Oui, tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que, sur le plan, disons, historique ou empirique, c'est en effet un produit de cette société. On le voit très bien dans le cas des brillants du Cap Rouge que j'évoquais tantôt. C'est très, très clair quand on lit les archives, quand on lit les journaux, la couverture, puis quand on s'intéresse au contexte historique, c'est très clair que cet événement-là est un produit direct de la situation qui se met en place à l'époque, c'est-à-dire l'essor des grandes villes, l'essor démographique, mais aussi l'essor économique, c'est-à-dire les premières phases d'industrialisation qui engendrent, en quelque sorte, ce qu'on appelle à l'époque une paupérisation. Donc là, c'est un produit direct, c'est un produit direct, donc, des structures socio-économiques qui se mettent en place. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, par ailleurs, au fil du temps, donc sur le plan symbolique maintenant et non plus sur le plan empirique, les représentations de ces criminels célèbres vont les construire comme des êtres proprement étrangers, c'est-à-dire non pas comme des produits, non pas comme des émanations d'elles-mêmes, cette société, mais comme des, voilà, des symboles radicalement étrangers qui mettent en péril sa survie. Alors, on passe d'un régime à un autre finalement. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ça, on les rejette dans une sorte d'extérieur, dans une sorte d'extériorité symbolique, dans une sorte de non-territorialité pour parler en termes plus matériels, mais oui, c'est ça, donc, il y a tout à fait ce paradoxe-là, en effet. mais qui est donc, voilà, le fait que ces criminels-là soient l'émanation ou le produit d'une société est un élément qui m'apparaît tout à fait nié ou dénié dans les représentations. Beaucoup moins à l'époque où se déroulent les crimes que dans la mémoire collective ultérieure, puisque cette appropriation nationalisante des brigands du Cap Rouge, par exemple, on la décèle pas du tout en 1835. Ça apparaît à la fin du 19e siècle seulement. au moment où le contact avec l'événement en source s'est rompu, ce qui ouvre évidemment la porte à des fictionnalisations beaucoup plus expansives. Voilà. Donc, tout à fait, ce paradoxe-là ne se laisse pas lire nécessairement à l'époque où les crimes sont commis, mais il se dessine progressivement à travers la mémoire collective qu'on en fait. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vais profiter de votre présence pour chercher des pistes d'analyse. Je m'intéresse pour un projet d'article Un crime qui est arrivé en 1858 et c'était l'assassinat d'un Louisianais acadien, donc on est en Louisiane, par son esclave qui était son camarade d'enfance. Et donc, j'en ai trouvé des traces dans des journaux, mais sans appareil critique vraiment pour analyser comme vous le faites. Et ce qui m'a beaucoup intéressé c'est que le fait divers, c'est vraiment un fait divers dont on ne s'est plus souvenu après, a été repris dans des journaux du Nord, y compris le journal de Frederick Douglass, l'abolitionniste, The National Era, sous une rubrique au haut de toute une page où il y avait toutes sortes de faits divers violents, horrors of the South, horreurs du Sud. Et donc, on pouvait trouver des violences commises par des Blancs sur des Noirs et vice-versa. Donc, c'était une grande catégorie fourre-tout. Et en fait, j'aimerais savoir comment vous liriez ça, cette espèce de création spontanée d'une rubrique en contexte, disons, chaud. Et s'il y a des équivalents au Québec, par exemple, les brigandages dans la ville du Québec, est-ce qu'on a des rubriques qu'on crée sur l'État comme ça? Voilà. Je vous lance ça. C'est une question très large, évidemment, qui dépasse mes compétences dans la mesure où je ne connais pas le cas que vous évoquez. Mais sur la création de rubriques, en fait, non, je n'ai pas croisé de phénomènes semblables dans les corpus, pas du tout. C'est assez intéressant, en fait, le cas que vous évoquez. Mais il faudrait que j'aille voir, en fait, pour pouvoir en dire davantage sur ce cas-là. Mais je n'ai pas croisé d'équivalent, disons, dans les journaux canadiens-français ni du 19e ni du 20e siècle. C'est-à-dire que c'est parfois subliminal. C'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes ou essayer de le faire puisque, bon, c'est toujours un défi d'essayer de lire ce qui ne se dit pas ouvertement. Mais de façon explicite, non, en fait, je n'ai pas croisé, peut-être dans des cas que je n'ai pas étudiés, mais de façon explicite, ça ne se dit jamais de cette façon-là. Mais de façon subliminale, oui, en effet, on peut sentir de part et d'autre. c'est-à-dire du côté anglais à l'endroit de la population francophone et du côté français à l'endroit de la population anglophone. On se lance des balles en quelque sorte de façon insidieuse, de façon voilée. Par exemple, dans la presse, dans les années 30, et là, évidemment, avec le contexte des rébellions, c'est tout indiqué pour cette espèce d'escarmouche politique. mais donc on va associer, c'est-à-dire les journaux, les journaux, dans le cas du, le meurtre du seigneur de Kamouraska, par exemple, les journaux britanniques vont tout de suite s'empresser d'inventer des motifs politiques au crime, alors que c'est tout à fait farfelu, il n'y en a aucun, et vice-versa. Donc, on va instrumentaliser en quelque sorte, on va instrumentaliser un certain nombre d'événements de façon, donc, à attaquer l'ennemi. Ça, oui, en effet, mais c'est toujours fait de façon insidieuse, ce ne sont pas des rubriques où l'attaque est sournoise, en quelque sorte, présente, mais sournoise, ce qui fait que ça nécessite l'interprétation, mais c'est jamais aussi clair que le cas que vous évoquez, en effet. Merci. Bonjour. Merci pour la conférence, c'était très intéressant. Je ne suis pas du tout du domaine, donc, pour moi, c'est difficile de poser précisément, je ne sais pas si la question que je vais poser est pertinente, mais vous avez parlé d'un contexte au 19e siècle, vous avez présenté toute la relation avec la construction de la référence nationale et tout ça, qu'est-ce qui donne, qu'est-ce qui fait qu'un crime devient un peu mythique et tout ça, quelles lectures pouvez-vous faire, en fait, des événements actuels, en fait, dans la remette de votre recherche, ce que vous avez appris dans cette recherche-là, comment pouvez-vous le remettre dans le contexte actuel parce qu'on atteint un peu des sommets inégalés en termes de crapuleux avec tout ce qui est véhiculé dans les médias, alors, selon vous, comment va se poursuivre cette construction-là avec l'actualité, en fait, aujourd'hui? C'est une bonne question pour deux raisons. Premièrement, parce que je suis justement dans une première tentative d'essayer de filer historiquement mon analyse en m'intéressant des cas contemporains et là, j'ai commencé à travailler sur le cas de Carla au Molca récemment pour essayer de reconstruire toute cette meurtrière canadienne que vous connaissez sans doute, qu'il a commis avec son mari, Paul Bernardo, des crimes assez crapuleux au début des années 90 et qui a donné lieu à toute une fabrication sociale du monstre ou de la monstruosité. C'est une bonne question aussi par ailleurs parce que la première chose que je constate, c'est qu'on ne peut pas approcher les corpus de la même façon parce que, bon, pour une raison quantitative, d'abord, au 19e siècle, ça se maîtrise très bien parce que dans le cas canadien-français, il y a peu de journaux et donc c'est assez facile de tenir en laisse son corpus. Dans le cas actuel, c'est carrément impensable pour un individu seul qui n'a pas une équipe de recherche autour de lui. Dans la mesure où, seulement pour le cas de Carla ou Molka, par exemple, on a des milliers d'articles de presse et je ne suis pas encore au bout de mes peines, c'est-à-dire qu'il m'en reste sans doute à découvrir. Alors, quantitativement parlant, ça pose des questions différentes, mais aussi qualitativement parlant. Au 19e siècle, par exemple, c'est évident, mais c'est des choses dont il faut se souvenir. La photographie n'existe pas à l'époque dont je parle, les années 1830, et donc encore moins, évidemment, l'image en mouvement que sont l'image télévisuelle et cinématographique. Or, aujourd'hui, oui. Et donc, ça change toute la façon dont on peut percevoir, justement, ces crimes et criminels appelés à devenir célèbres. Dans le cas de Carla ou Molka, par exemple, ce qui marque, c'est à quel point est-ce que la criminelle est visible. et je pense que la notoriété qu'elle a et qu'elle continue d'avoir dans l'imaginaire social est attribuable en grande partie à cette visibilité. C'est-à-dire, quand je suis retourné cet été dans les archives de Radio-Canada pour aller écouter l'émission de la téléjournal et l'équivalent à CBC en Ontario, et donc, de jour en jour, circulent sur les écrans publics des images sans cesse de ces individus. Et donc, on sait par ailleurs qu'ils ont filmé leurs crimes, alors ça pose toute la question de la visibilité pendant le procès. Et donc, cette présence très forte de l'image qui n'existait pas au 19e siècle change forcément la donne, ce qui fait que peut-être que les criminels ne marquent pas de la même façon ni pour les mêmes raisons. Enfin, c'est des hypothèses que je lance là, mais l'approche est nécessairement un peu différente, en effet. Pour rebondir encore sur le même cas, sur le volet plus nationalisant de la chose, ce qui m'a marqué, par exemple, dans le cas toujours actuel de Carla Molka, je reprends cet exemple-là parce que je m'y suis intéressé dernièrement et je continue de le faire, mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la couverture médiatique du crime n'est pas la même en Ontario et au Québec. Donc, le crime est arrivé à Scarborough, dans une banlieue de Toronto, et donc, ça a créé là un véritable scandale, à tel point que je ne sais plus la date exacte m'échappe, mais on a même détruit public, c'est-à-dire, ça a été filmé, on a détruit la maison des anciens meurtriers et cette destruction a été montrée sur les ondes, c'est-à-dire en direct. Enfin, donc, bref, en Ontario, ça a créé un véritable scandale et là, en 1997, Carla Molka est transférée au pénitencier de Joliette près de Montréal et donc là, elle entre en quelque sorte sur le territoire québécois mais la couverture médiatique est évidemment différente et là, c'est intéressant parce que dans la presse québécoise, par exemple, à plusieurs reprises et là, ça reprend ce que je disais tantôt sur l'instrumentalisation des bons, on observe en quelque sorte la couverture ontarienne, on s'en étonne et on se sert de cette couverture différenciée pour en quelque sorte mettre de l'avant ou prouver en quelque sorte les spécificités nationales qui sont les nôtres et qui sont les leurs. Alors là, il y a encore ce jeu d'affirmation d'une identité nationale par l'intermédiaire dans le cas qui nous intéresse d'un crime et donc ça pose des questions qui sont, c'est-à-dire ce sont les mêmes questions mais qu'on ne peut pas aborder de la même façon à cause donc de toutes les transformations qui ont affecté l'économie des discours et des savoirs. Voilà, ça ne répond sûrement pas à votre question mais je lance une série d'hypothèses avec lesquelles je me confronte actuellement. C'est-à-dire que c'était exposé aussi mais beaucoup moins évidemment. Oui, bien vous voyez dans les années 30, 1830, il y avait des journaux. Donc, il y a bel et bien un espace médiatique mais il n'a pas l'ampleur effectivement qu'on lui connaît aujourd'hui et il y a toute la question de l'image et la question audiovisuelle qui m'apparaît fondamentale et qui n'existait pas à l'époque qui fait en sorte qu'une image au sens littéral du mot pas au sens figuré une image du criminel et dans ce cas-là même voir du crime se fixe se fige dans les esprits. Je suis peut-être hors champ aussi mais est-ce que votre cadre d'analyse s'appliquerait par exemple à l'affaire Coffin c'est-à-dire l'anglophone qui avait été accusé en Gaspésie je ne sais pas est-ce que vous avez réfléchi là-dessus ou si J'ai croisé évidemment l'affaire Coffin en effet dans mes recherches c'est une bonne question parce que l'affaire Coffin était intéressante notamment parce que c'est un cas qu'il a eu dans les années 50 et dont le débat s'est étiré longtemps puis on dit souvent que ce cas-là a eu un impact important dans l'abolition de la peine de mort au Canada donc là on retrouve les éléments dont je parlais tantôt c'est-à-dire qu'un crime et son traitement médiatique judiciaire le construit comme un événement par contre c'est un crime qui est relativement récent puis c'est difficile d'évaluer à quel point à quel degré s'il est encore présent dans la mémoire je n'ai pas l'impression qu'il a activé cette chaîne de relais culturel qui a été activée pour d'autres cas oui oui c'est ça oui tout à fait l'histoire nous dira si cet événement-là passera à la postérité de façon plus large mais oui en effet il y a un certain nombre de mécanismes qui jouent dans ce cas-là aussi en effet qui jouent dans plusieurs autres cas au cours du 20e siècle beaucoup plus récents mais qui par le manque de recul des fois sont difficiles à aborder parce qu'on ne sait pas trop quels sont les truchements puis on a l'impression aussi de s'attaquer à une histoire qui est encore en cours puisque la mémoire collective est une chose qui est toujours en mouvement c'est un flux continu alors c'est parfois difficile de saisir l'imprégnation dans la mémoire qu'on tue des événements beaucoup plus récents puisqu'on manque de recul on fait soi-même partie du phénomène qu'on étudie finalement alors là ça devient difficile de saisir exactement et de saisir exactement le phénomène puis de déceler vraiment les mécanismes qui entrent en jeu merci beaucoup pour votre présentation ma question va un peu dans le même sens comment est-ce que vous observez justement ces mécanismes-là de la rupture parce que dans certains exemples que vous donniez cette extériorisation du crime est directement liée au fait qu'il y a une rupture entre l'événement historique original et puis sa représentation dans la mémoire collective mais il y a un moment où il doit y avoir une zone grise où on est à la fois dans la représentation historique et on commence la fictionalisation comment est-ce que vous avez instrumentalisé votre analyse de ce moment crucial entre si on veut l'événement historique et le rapport je suis historienne donc le rapport historique et puis son intégration dans l'interprétation si on veut évidemment le moment à partir duquel cette transition de la fiction du réel à la fiction plutôt du discours historique au discours fictionnel est difficile à saisir évidemment parce que les traces qu'on a sont discontinues c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à la vie sociale de façon continue comme les contemporains de l'époque pouvaient la vivre donc on est forcé d'essayer de reconstituer tout l'aspect immergé de l'iceberg à partir donc de son sommet mais c'est évident que je pense que ça commence à se jouer dès la couverture médiatique ça, ça m'apparaît assez clair parce que dans beaucoup de cas par exemple la façon dont on va représenter le criminel et donc là à l'époque où le crime se déroule évidemment c'est-à-dire que le lien est très net avec l'événement et la façon dont on va le représenter va se répercuter et se reproduire non pas se reproduire mais se répercuter dans les représentations proprement fictionnelles qu'on va en faire et donc c'est-à-dire il n'y a pas un point de rupture net c'est un processus qui est étalé dans le temps qui est échelonné puis dont il est difficile de retracer le point de commencement et le point d'achèvement c'est un processus graduel auquel en quelque sorte toutes les représentations participent d'une façon ou d'une autre qu'elles soient médiatiques ou littéraires évidemment dans le cas de la littérature puisque le texte littéraire n'est pas soumis en principe au pacte de la vérité historique mais le romancier ou la romancière ont beaucoup plus de latitude que le journaliste ne peut pas vraiment se permettre mais bon c'est une cause entendue que de dire que la couverture médiatique n'est jamais objective évidemment mais c'est le cas et donc je pense que ce processus de fictionalisation à mon sens et là c'est un peu polémique ce que je dis là peut-être mais je pense qu'on pourrait même dire que le processus de fictionalisation commence au lendemain au lendemain du crime finalement puisqu'on n'a jamais accès à ce crime-là il y a seulement le criminel et sa victime logiquement qui ont eu accès à l'événement et donc forcément à partir du moment où l'événement passe du réel à la représentation il y a déjà une part dont les degrés varient mais une part de fictionalisation qui passe par la reconstruction par la reconstitution par la projection plus ou moins fantasmatique sur des scènes auxquelles on n'a pas eu accès et qu'on est forcé de reconstituer à partir des traces et des indices et vous voyez même dans le cas de la Corriveau par exemple que j'évoquais tantôt on a reconnu coupable en 1763 du meurtre de son mari dans un langage judiciaire actuel on n'a aucune preuve matérielle de ça on s'acharnerait en vain à essayer de les trouver on a ce qu'on appelle des preuves circonstancielles on n'a pas de preuves matérielles alors la limite entre la fiction et l'histoire est où? on ne sait pas finalement ce qui est arrivé vraiment et donc moi mon travail ce n'était pas d'essayer de reconstruire le réel mais d'essayer de comprendre de quelle façon cet événement était perçu et construit et donc voilà pour récapituler là-dessus je pense que le passage à la fiction commence à partir du moment où le crime passe du réel au discours on est déjà dans une fictionnalisation commençante et ouverte puisqu'elle est toujours continuée et reprise ouverte et donc continue au fil des reprises et des réactualisations que vont faire par exemple les écrivains mais aussi les journalistes ultérieurs voilà et ceci sans que sans parfois que les acteurs eux-mêmes se rendent compte qu'ils sont en train de fictionnaliser c'est-à-dire que des fois quand on passe entre deux bornes contemporaines c'est-à-dire qu'on voit la représentation d'un événement se modifier et pourtant tous les acteurs sont convaincus de dire la vérité alors que manifestement on n'est pas dans la vérité alors merci du tout et merci merci